Donc, rond de 8, partie entre Andréikin et Magnus Carlsen. Andréikin qui fait cavalier C3 au premier coup, un coup assez rare. Et Magnus qui a répondu cavalier F6. Donc là, on pourrait faire E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Une partie des 4 cavaliers à ce niveau-là, c'est très rare. C'est très rare. Très marrant de voir comment on a transposé dans la 4 cavaliers. Mais on aurait plus l'impression de voir une partie de Rosé, Raoul, K, pas blanc, K avec les blancs, qu'une partie d'Andréikin contre Carlsen. Et donc, Carlsen qui va jouer son jeu de fond de cours une nouvelle fois. Donc, lui-là, il est tranquille. Il replace son cavalier en E7. Tour E1, il va peut-être aller taquiner l'aile droit. Pion A6, on va poser une question au fou. De toute façon, qu'il aille en C4 ou en A4, on peut lui balancer B5 derrière. Donc, le fou va en C4. Là, on peut lui balancer du B5 ou on peut ne pas lui balancer du B5. On peut lui balancer du B5, C5 aussi. Et contre-attaquer à l'aile d'âme, on peut aussi très bien penser à amener le cavalier sur F4. On a quand même plusieurs plans qui s'ouvrent à nous avec les noirs. Le plan blanc serait bien sûr de ramener un pion sur D4, de prendre le contrôle du centre, le fou sur G5, le pion sur D4 et de venir justement taquizner ce centre. Donc, pion B5, hop, prend ça. Fou B3, là, je pense que Magnus va balancer du C5. Et voilà, C5 est arrivé sur l'échiquier. Et là, on va justement aller prendre de l'espace L-Dame, contrôler bien cette casse D4. Donc, il a plusieurs coups joués. Fou G5, cavalier G6, fou D5, tour B8. Intéressant. Très, très intéressant ce qui est en train de se passer. Magnus qui est en train, petit à petit, de prendre le dessus à mon avis. Un petit coup de H6 qui va arriver pour poser une question au fou. Si André qui est obligé de redonner la paire de fous, se fou contre ce cavalier. Voilà, c'est ce qui se passe. Maintenant, la case F4. Maintenant, la case F4 pour le cavalier de Magnus est en train de s'ouvrir. Ce fou en C8, on peut penser à du fou, prend H3. On peut penser cavalier F4, Dame G6. Le jeu des blancs paraît maintenant très, très facile. Les coups vont venir par eux-mêmes. La structure de pion des blancs, un peu moins bonne à cause de ces pions doublés. Ce fou en D5, pas si mal placé que ça au final. Puisqu'il contrôle la case A8 qui permet d'avoir cette colonne A. Donc du tour A7 avec des menaces sur F7 qui pourraient venir. Mais ça paraît bien trop lent. Et le cavalier en F4 va être un monstre à tout moment. Il va pouvoir manger le fou en D5 et mettre de la pression sur ce roi. Encore une fois, Magnus qui est dans une position d'égal. On a l'impression qu'il ne fait rien. On a l'impression que c'est facile. On a l'impression que c'est très, très facile pour Magnus. C'est juste qu'il place ses pièces mieux que les autres. Et tout d'un coup, le rouleau compresseur se met en marche. Et il écrase tout le monde. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et quand il est en difficulté, il réussit à se sortir par des pirouettes à chaque fois. C'est vraiment le meilleur joueur du monde. Il n'y a pas à dire. On voit qu'il élève son niveau de jeu. Il n'était pas en super forme à la Sink of the Cup. Mais là, c'est deux titres de champion du monde qui sont en jeu. Et l'ogre est de retour. L'ogre Magnus est de retour. Alors, on a une caméra pour le moment qui passe sur l'échiquier 2. La partie de notre Frenchie. Et nous, on va en profiter pour jumper aussi. Pour sauter sur l'échiquier 2. Et voir un peu ce qui se passe. Allez, Maxime. Il ne faut pas que tu le rates. Maxime, il faut de toute façon qu'il soit dans l'esprit. Il faut qu'il gagne tout. Il a Magnus à côté. Il a autant de points que lui. Magnus, il ne ralentira pas le rythme. C'est à Maxime de faire l'effort et de continuer à gagner les parties. Alors ici, on voit qu'il a un bon centre. Il a la paire de fous. Il y a un petit décalage par rapport à l'échiquier. Mais j'ai l'impression qu'il lui a balancé du G4, G5. J'ai l'impression qu'il allait le chercher. Donc, ce n'est pas facile de vous dire exactement ce qui se passe. Parce qu'il y avait une grosse différence. Mais maintenant, on voit mieux. Et on sent un Maxime qui est en train de pénétrer la colonne H. Donc, il y a eu du cavalier prend. Puis, on prend tour H3. La fou C8. Ah, ce fou C8 qui est très pénible. Puisqu'on n'a pas le temps de faire dame F2, dame H4. Bon coup de défense de la part de Soko. Très bon coup de défense de la part de Soko. Qui réussit à sauver cette colonne H. Pour le moment, en tout cas. Alors ici, tour G3. Voilà, on recule cavalier E7, fou E4. Donc, on essaye de tenir cette case F5. Pour que si le cavalier vienne, on puisse réagir. Mais bon, Soko, vraiment un blitzer dangereux. Maintenant, Soko qui va démarrer une attaque à l'aile dame. Il va chercher du contre-jeu à l'aile dame. Vraiment, vraiment, vraiment bien joué de sa part. Ou alors, on a des plans H4, H5. Comme dit, colonel, réel, 0-2. Mais, c'est lent. Il y a du contre-jeu qui arrive. Alors là, j'aime beaucoup ce qu'est en train de faire Maxime. C'est-à-dire de jouer des deux côtés. Ça veut dire une tour en B1, pion en A4. Et maintenant, on revient avec tour H3. Ça veut dire, t'es là ? Non, je suis là. T'es côté gauche ? Non, je suis côté droit. Donc, il a un peu des deux côtés. Il essaye un petit peu de troubler l'eau, comme on dit en anglais. To mutter the water. De rendre l'eau trouble. Alors, on va retourner sur la partie de Magnus. On va un petit peu s'amuser, nous aussi, à tourner d'une partie à l'autre. Alors que ça a bien changé ce qui se passait côté Magnus Carlsen. Et ce fou en B3, regardez-moi ce fou complètement ridicule qui regarde un mur. Quand on parlait de Capablanca, ça peut nous rappeler une partie de Winter contre Capablanca avec un fou complètement bloqué aussi. Et là, Magnus, grand avantage au temps, qui est en train de mettre la pression sur son adversaire. Mais attention, attention, attention à André Kinn, qui est un joueur qui est très, très fort tactiquement et qui peut trouver des arnaques sorties de nulle part. On se rappelle d'un deathmatch contre le coin anglais où il avait juste humilié le coin anglais en blitz. Un match sur chess.com à l'époque, un deathmatch. Donc, attention, attention, attention. On reprend G4, on reprend G4. E3, Dame E1. Et peut-être Pion E2 maintenant qui arrive. Ouais, Cavalier E5 et il y a du Dame E5 échec, il y a du Dame E3. Dame E5, Cavalier H5, Dame E5 échec qui rentre. Ouais, là, il y a peut-être Dame E3 tout simplement. À moins ce qu'il y ait une arnaque. Dame E5, G4. Ah oui, tour prend B3. Voilà, c'est la position tour prend B3. Andrékine qui a oublié son fou après le coup C3, qui voulait faire fou C2 échec et qui a raté tour prend B3. On va tout de suite retourner, on ne va pas perdre de temps. On va retourner sur la partie de Maxime. On est en finale. Comptons les pions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Maxime a un pion de plus. Maxime est en train de gratter le pion C5. Maxime est en train de gagner. Maxime est en train de gagner. Très bien joué de la part de Maxime. Très, très bien joué de la part de Maxime. Qui continue à mettre la pression. Qui va continuer à mettre la pression sur Magnus. C'est bien. C'est bien ce qu'il est en train de faire. Très, très beau tournoi pour le moment. Très, très belle première journée. Attention au contre-jeu sur la colonne H qui est en train d'arriver. Il faut quand même se méfier. Mais Soko, vraiment un danger. On sent que c'est un bon blitzer. On sent qu'il s'accroche au maximum. Alors là, quand même, voilà. Doubler les tours sur la 7ème maintenant pour Maxime. Et on a quand même l'impression que les pièces de Maxime sont très coordonnées avec un échange. Et maintenant, comment tu défends ton pion F7 ? Voilà, tu ne le défends pas. Et là, normalement, ça doit rentrer tout seul. Et voilà, abandon. Puisque là, après tour C7, tour prend C7, tour prend C7. Le pion dépasserait à dame facilement. Il y a deux pions passés liés. Une tour seule ne peut rien faire contre. Donc, très, très belle victoire de Maxime. Qui s'accroche. Qui s'accroche et qui continue à mettre la pression sur Magnus Carlsen. Qui s'accroche.